Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale et avant de commencer je vais répondre à la question du jour donc aujourd'hui on me demande comment combien de temps ça me prend environ pour faire une vidéo et la même sur youtube donc le filmer et tout faire le montage ça me prend environ une heure je dirais mais c'est quand même assez vite mais efficace et pour uploader sur youtube ça prend environ une demi-heure alors c'est ça pour la question du jour n'hésitez pas de la mettre la vôtre dans les commentaires pour avoir une chance que j'y réponde dans la prochaine vidéo avec hashtag QDJ donc vous l'avez vu aujourd'hui les gars je vais répondre je vais pas répondre mais je vais vous montrer mon deck mon nouveau deck Zabbait c'est vraiment bon je vous le montre à l'instant donc c'est ce deck avec le bourreau et la tournade à la place de la tête des gobelins donc ça c'était la première version et comme vous pouvez voir ici si on voit d'ici j'ai eu 2 victoires 2 12 victoires de suite dans en fait 2 12 victoires de suite justement avec ce deck avant j'ai testé des decks mais j'ai vraiment trouvé que ce deck c'était le meilleur alors je vais juste vous montrer le coffre 12 victoires que j'ai eu c'était vraiment génial donc au début nous avons eu 22 000 d'or comme d'habitude alors ça c'est normal ensuite 12 tombstones des huttes de gobelins du gère royal ensuite des canons 10 sorciers alors on a eu des trois mousquetaires d'abord de gargouille des clones des épiques donc 3 et 3 qu'est-ce qu'elle est un ami de la requête des dark prince ensuite le goblin gang et pour la fin nous avons eu un mineur donc c'était vraiment excellent parce que maintenant notre mineur va être en fait va être à moitié donc 5 sur 10 pour atteindre le niveau 4 donc sans plus tarder les gars on va aller en combat super défi nous sommes deux à un on va essayer de augmenter ce pourcentage donc on est contre enlightened du clan nova nugget donc je sais que nova nugget c'est vraiment un bon clan un excellent clan donc j'imagine que lui aussi c'est un bon joueur alors pour commencer j'ai envoyé oups j'ai un peu manqué mon feu de gobelin mais au moins il sera pas faire la tournade ok donc il va zapper ce qui est correct donc donc là vu qu'il fait ça je vais juste envoyer ma ordre de gargouille et là ok donc lui il a sûrement un deck grattage mineur avec le poison comme vous pouvez voir ici ou un gros deck avec un tank et le mineur juste pour gratter donc là vu qu'il a fait ça je vais jouer mon mineur aussi avec mon gang de gobelins et espérons qu'il n'y a pas de bûches ou pas que ce soit pour défendre trop trop bien et là je pense qu'on va gratter quand même assez beaucoup sur sa tour alors là pour défendre sa main cacagouille c'est vraiment simple au moins qu'il mette quelque chose d'autre je vais mettre ok dommage très très dommage il va mettre son sort de poison qui va avoir extrême valeur mais heureusement pour moi il a oublié ma princesse mais elle rentre dans le poison pourquoi pourquoi explique moi pourquoi c'est pas grave c'est correct princesse je t'aime comme tu es donc là je pense qu'il n'a pas de tornades donc je pense envoyer mon feu de gobelins normalement avec mon mineur pour tanker donc je pense que c'est ça que je vais faire ouais on s'en fout let's go c'est ça qu'on fait et là et voilà comme je l'avais dit il a un deck avec le géant alors vu qu'on sait ça on va mettre notre petit bourreau ici pour ensuite contrer le petit géant qui arrive j'espère que ça sera assez en fait ça fait bon on va mettre notre gang de bourreau ici et là je vais juste jouer tout ça dans le même coin pour tous les aligner avec la tornade et le bourreau c'est ça qu'il faut faire les gars c'est aussi simple que ça mais malheureusement on a super mal joué ça parce que notre bourreau il meurt et là on va devoir non c'était vraiment mal joué de ma part c'est ok donc là je vais devoir jouer ça mettre quand même beaucoup de pression très agressif et j'espère qu'on va quand même assez gratter sur sa tour et malheureusement pas du tout mais par contre il a joué son zap et il a joué son gang de gobelins donc là peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose ici j'espère qu'il n'y a pas de donc voilà il défend avec son mineur ça veut dire qu'il est en pls là si on fait ça la petite tornade comme ça yes parfait donc on réussit quand même à gratter pas mal et là je vais juste mettre ça ici pour éviter le sort de poison le plus possible parce qu'ils ont volé vite yes parfait donc là il n'aura pas le temps de le mettre et moi je vais juste faire ça ici pendant que le bourreau est inquiet oh il y avait la sorcière de nuit en plus wow ok donc là s'il fait ça ça devrait être correct mais j'en devrais pas passer malheureusement il a super bien joué ça ok ok ça va être vraiment chaud les gars non il restait juste 10 hp sur sa tour les gars bon je suis désolé on va aller dans une deuxième game c'était vraiment close mais bon on va voir je sais pas qu'est ce qui se passe là mais allons-y pour une deuxième game contre clash master ok donc là pour commencer on a une main de départ pas trop tant cool s'il fait rien il va mettre ça je vais juste mettre mon petit mineur ici pour voir ce qu'il faut juste gratter un peu là je vais préparer mon zap il met son chevalier donc moi je vais juste mettre mon gang de gobelins ici ok parfait donc là ça devrait être correct il va sûrement peut-être bûcher voilà il va bûcher donc j'aurais peut-être pas dû zapper en fait j'aurais pas eu besoin de zapper c'est pas grave on va essayer d'activer notre couture la tour du roi mais ça n'arrive pas malheureusement le placement était pas parfait donc je connais pas encore le placement j'avais pas vu ce foudre ok parfait donc lui il a juste joué sa bu je pense tantôt je pense pas qu'il a encore dans sa main mais là on va juste changer un peu de côté question de le déjouer un petit peu et j'espère qu'il va pas jouer sa bûche non il ne l'a pas ok donc là on va réussir à regarder un tout petit peu sur sa tour et moi je vais jouer ma petite princesse ici pour contrer son gang de gobelins et son son chevalier qui s'en viennent ok donc là qu'est ce qu'il va faire ok donc lui il joue un petit exact et ok c'est correct ok c'est bon c'est correct oh what hey le chevalier qui a vraiment vraiment bien vraiment bien gratté ok donc là je vais séparer ma peau de gargouille pour qu'elle a achevé le petit chevalier et là je vais jouer mon petit zap pour tout distraire ça et là lui il n'a rien pour contrer mon gang and barrel donc c'était parfait comme ça la prochaine fois qu'il envoie son fuit son fût excusez moi je vais jouer ma tournade ici ce sera le meilleur placement pour activer la tour du roi et on prend davantage yes parfait ok il faudra faire attention aussi à son foussard de foudre yes donc on l'active parfait et en plus on prend presque aucun dégâts donc c'est génial et là je vais envoyer ça ici je vais pas envoyer mon ok parfait donc là vu qu'il fait ça je vais l'envoyer assurément avec mon zap et là je vais défendre avec mon bourreau donc ça c'était un très bon placement le placement parfait pour rien prendre comme dégâts donc vraiment gg à moi un gars qui se complimente en tout cas là je vais jouer mon gang de gobelins non mon fût de gobelins et lui va sûrement jouer son gang de gobelins pour contrer alors moi j'ai prédit ça et j'ai zappé tout de suite et là donc ça je vais juste mettre ça tout de suite et on aura déjà 6 clés à notre tournade qu'on va prendre aucun dégâts encore une fois donc c'est vraiment génial comme ça et je pense qu'ici c'est déjà gg on va mettre notre petit bourreau oh 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 par contre ici on va faire très attention je vais zapper parfait gg les gars c'est quand même une game assez close mais je pense que dans la deuxième minute j'ai vraiment plus dominé que lui donc parfait vous avez pu voir que ça va ça marche donc là on est contre Jossky Bruiser pour la dernière game de cette vidéo malheureusement c'est déjà l'heure mais bon on commence avec la princesse parce que je pense que c'est le meilleur play à faire on va faire attention il n'a pas de casse-bite de l'excès donc lui il met ses petits squelettes ce qui est un bon move quand même mais c'est juste pour cycler et lui il joue le bullis donc je pense que juste comme ça il va avoir un deck avec la tournade et le cimetière et tout ça ou un deck cochon avec l'électro sorcier rendu là ok oui c'est ça c'est le deck je suis pas mal sûr que c'est le deck je pense que c'est un misclic je pense pas que c'est un misclic je pense que c'est juste pour attirer mon mon bourreau mais allez allez yes parfait le bourreau qui prend focus sur les petites le petit mineur donc c'est vraiment parfait et nous juste comme ça on prend on prend la tour yes parfait donc là il reste juste on est sûr qu'il y a un deck avec le cimetière donc il faudrait juste défendre bien défendre ses pouces et là pour défendre ça je vais mettre mon bourreau parfait et pour défendre son baby dragon je vais mettre mon oh non je vais pouvoir mettre ça je vais essayer d'amener son voilà c'est exactement ça que je voulais faire les gars et lui aussi il a joué sa tournade mais malheureusement pour lui ça n'a pas aucun effet ou presque en tout cas moins d'effet que nous là vu qu'il a joué sa tournade le meilleur compteur à mon fut de gobelins je vais envoyer ça comme ça parce que je sais qu'il va le contraire avec le boulis probablement et remarquez ça ici ah non il a décidé de jouer avec son poison bon selon moi c'est pas le meilleur play à faire parce que j'ai encore ma heure de mignon de disponible pour tout détruire ce qu'il va mettre alors allons-y pour mettre pour mettre ça et je pense ça devrait être parfait comme ça il met son baby dragon qui est honnêtement un très bon play de sa part et là pour défendre je vais juste mettre la princesse vu que le baby dragon reste vraiment peu de vie et ok moi aussi je vais mettre pareil mon petit executionneur ici là je vais faire une petite tournade ici pour que la princesse prenne focus de tout ça question de gratter un peu c'était un peu un peu gris et égoïste de ma part mais bon ça marche et là 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 par contre ici j'ai peut-être ok j'ai peut-être vraiment à jouer les gars faudra vraiment ici let's go le bourreau s'il te plaît bourreau bourreau qui a tout sauvé la situation contre ce gros push de la mort ici on a réussi à avoir un petit counter push et le fut de gobelins est-ce qu'il va faire quelque chose et qu'on prend la tour malheureusement sûrement pas mais je pense qu'on a un quand même bon avantage juste pour ralentir son push parce qu'il y a rien de autre à faire alors gg à toi mon gars on va dire good game ici donc voilà vous voyez que ce deck est vraiment versatile contre vraiment n'importe quel deck environ c'est le plus tough c'est peut-être c'était ouais les plus tough deck à jouer contre c'est les cimetières poison et vous avez vu j'ai quand même très bien joué ça si je vous montre mon journal de bord alors encore une fois contre du cimetières géant avec le night witch j'ai battu ça contre du golem ça marche aussi contre du pk ça marche aussi contre du zap bait ça marche aussi contre du golem c'est vraiment un bon deck pour contrer la meta actuelle les gars je vous conseille vraiment à l'utiliser c'est vraiment un meilleur deck en super défi justement moi parce que vu qu'il y a plus d'épic et de légendaires que de communes ou de rares ça fait que votre level sera encore un peu moins bon à l'hadeur mais en super défi en tournoi ça sera excellent donc les gars j'espère que vous aurez aussi autant de succès que moi et je vous souhaite vraiment un bon succès j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur un nouveau deck zap bait et sur ce les gars je vous souhaite une vraiment bonne journée à la prochaine